Oui, merci. Je suis parfaitement bilingue, mais je vais faire ma communication en français. Donc, effectivement, je ne vais vous parler que des quilles fémorales pour les reprises de prothèses totales de genoux. Et donc, effectivement, c'est très bien enchaîné, puisque je vais parler de la partie bleue, c'est-à-dire les quilles fémorales, à la fois au niveau tibial et fémoral. Et il faut reconnaître que, quel que soit le planning que l'on peut faire, il y a toujours, au final, une certaine adaptation par rapport aux conditions locales opératoires. Alors, quelles sont les controverses ? Les controverses, elles concernent la fixation, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser des quilles cimentées ou non cimentées ? Deuxièmement, quel va être le diamètre optimal et la longueur optimale ? Alors, concernant la fixation, la fixation sans ciment, elle a l'avantage de préserver le capital osseux. En principe, c'est une ablation de la prothèse pour un temps ultérieur facile. C'est une option de remplissage canalaire. Et par contre, l'alignement est dicté par la tige. Et ça, c'est quelque chose de très important. Cela va impliquer le plus souvent, du fait de la courbure du fémur, une translation antérieure, une augmentation potentielle de l'espace en flexion, et puis une cam en position excentrique. Alors, concernant le tibia, option sans ciment, potentiellement un conflit antéromédial qui est assez classique. Et donc, par exemple, comme dans cette prothèse corps de reprise, il faut prévoir les options qui sont assez actuelles avec une quille décalée qui est assez souvent nécessaire. Par contre, qui peut poser le problème d'une extraction ultérieure difficile. Concernant les quilles sans ciment, est-ce qu'il y a des douleurs en bout de quille ? Potentiellement, oui. Elles sont très peu rapportées dans la littérature. En tout cas, les quilles sans ciment possèdent le plus souvent des fentes distales pour éviter le conflit en bout de tige. Et surtout, la douleur et un potentiel stress shielding. Alors, voyons maintenant la fixation cimentée. L'alignement est plus facile parce que ce sont des quilles de plus petit diamètre. Elles offrent une stabilité immédiate, une stabilité primaire meilleure. Et la stabilité est meilleure, notamment en cas de capital osseux pauvre. Ensuite, le ciment avec antibiotiques permet une meilleure lutte anti-infectieuse. En cas de révision, il y a toujours le problème d'extraction du ciment. Mais sauf une prothèse avec une très longue quille. L'extraction du ciment dans les prothèses de genoux n'est jamais un réel gros problème. Alors, concernant la stabilité primaire, en cas de longueur identique d'une quille avec et sans ciment, la stabilité primaire est meilleure avec du ciment. Ce qui veut dire que si l'on veut une stabilité identique et que l'on veut utiliser une quille sans ciment, il faudra augmenter la longueur et augmenter le diamètre. Et pour finir avec la fixation, il faut reconnaître que je trouve qu'il y a toujours un côté artisanal dans la fixation cimentée. Et même si la littérature va plutôt au niveau historique en faveur du ciment, je pense que l'évolution va se faire quand même vers la fixation non cimentée. Alors, au niveau des résultats, concernant les quilles elles-mêmes, les options et les résultats en fonction de ceux-ci, il y a très peu de séries qui analysent les quilles elles-mêmes. C'est plutôt en faveur du ciment. Et si l'on considère les tiges sans ciment, les tiges elles-mêmes, il y a plus de décèlement avec des tiges sans ciment avec un appui uniquement métaphysaire. Ce qui veut dire que, comme dans ce cas où il y a un décèlement, pour une tige sans ciment, il faut reconnaître que la tige devait être probablement un peu plus grosse et plus longue dans le cas d'une option sans ciment pour la tige. Alors, concernant la longueur, c'est souvent un choix subjectif, péropératoire, pas de désescalade, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans la hanche à dire une nouvelle prothèse va essayer de faire une désescalade. Nouvelle prothèse égale allongement au principe de la longueur de la tige. Longer is better, c'est-à-dire mieux et plus long. Plus la contrainte au niveau de la prothèse est importante, plus la quille doit être longue. Les prothèses charnières doivent être utilisées avec du ciment et une quille longue. Et puis, c'est très important de programmer, y compris sur le profil. Il ne faut pas se lancer dans une prothèse de genoux sans avoir pris des calques, avoir des radios à l'échelle, analyser sur des grandes radios et surtout regarder le profil qui est souvent très important. Concernant les indications, les quilles de longueur et de taille moyenne, elles sont indiquées en cas d'effet mineur, d'obésité, d'ostéopénie et pour un implant de révision semi-contraint. Concernant les quilles avec une grande longueur, c'est en cas d'effects osseux majeurs, d'osclérotiques, en cas d'utilisation de cales et si on met des greffes. Et puis, les quilles doivent être longues si l'on utilise des quilles sans ciment. Alors, quels sont les facteurs d'échec au sein de la littérature ? N'oubliez pas que le premier facteur qui est relaté dans la littérature comme facteur d'échec et de décèlement, c'est l'infection. Presque 30% des cas. Deuxièmement, toujours penser à une révision ultérieure. On n'y pense pas forcément lors d'une reprise de genoux en disant qu'est-ce qui va se passer après, mais il faut quand même l'envisager, comme dans toute révision, en disant le temps ultérieur, comme pour les voies d'abord, comme pour tout, qu'est-ce qui se passera si l'on doit réviser cette prothèse ? Alors, pour conclure, la fixation des quilles, elle est toujours controversée. Je pense que dans cette audience, chacun a son idée et elle peut être critiquée. Le stress shielding par rapport à la longueur des tiges est infondé. La littérature historique est en faveur du ciment. Par contre, les quilles sans ciment sont très attractives, elles sont prometteuses. Et si l'on utilise une longueur assez importante, un diamètre bien adapté et une prothèse modulaire, je pense que l'avenir est en faveur des quilles sans ciment. Enfin, les clés du succès sont une évaluation préopératoire. C'est très important. Un planning clinique et radiologique. Il faut passer du temps sur les radios pour prévoir l'opération. Il faut prévoir lors de l'opération des options adaptées aux conditions locales, qui souvent sont différentes de ce que l'on a prévu, pour un usage approprié de chaque type d'implant. Je vous remercie.